Le projet de nommer Action de renforcement du système de protection des enfants et jeunes vivants en rue a été lancé à Pointe-Noire. Le SAMU Sociale Pointe-Noire, avec l'appui de ses partenaires, s'engage à n'éménager aucun effort pour une prise en charge efficiente de ces enfants privés de leurs droits humains, en vue d'accompagner et d'apporter l'assistance appropriée dans la ville océenne. Pour son directeur, ce projet vient contribuer au renforcement de la protection des populations victimes des violations des droits humains, en ciblant les enfants et jeunes vivants en rue. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page qui contribuera au renforcement de la protection des populations victimes de violations des droits humains, en l'occurrence des enfants et jeunes vivants en rue. Lançant officiellement le projet, la première citoyenne de la ville de Pointe-Noire a salué les efforts du gouvernement qui continue de faire progresser les droits des enfants en matière de protection. Le gouvernement de la République, sous la férule de M. Anatole Colliné-Macosso, premier ministre du gouvernement, avec l'appui de ses partenaires au développement, continue de faire progresser les droits des enfants en matière de protection contre les châtiments corporels, la torture, les mauvais traitements et les sévices sexuels, conformément à la loi 4 2010 du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en République du Congo. Ce nouveau projet, dont nous mesurons tout l'intérêt, permettra assurément d'accompagner la lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes vivant en rue à Pointe-Noire, d'échanger avec les participants sur leur rôle d'appui et les collaborateurs attendus durant la mise en œuvre du dit projet. Créé en 2006 à la demande de la mairie de la ville, le Samu social Pointe-Noire a pour but de venir en aide à une population particulièrement vulnérable, à l'instar des enfants et jeunes en situation de rue.